cool bonjour alicia donc on est avec alicia aujourd'hui qui est 1-6 au tennis à 15 ans bientôt 16 ans c'est ça ? oui c'est ça oui cool et du coup alicia toi tu as terminé le programme high performance academy est-ce que avant d'aller plus loin est-ce que tu peux nous dire comment tu étais avant le programme j'étais assez timide assez anxieuse quand je partais en tournoi etc j'avais toujours peur mais ça pouvait être une peur un peu paralysante vachement de mal sur regarder les autres etc ok et du coup c'était quoi les conséquences pour toi sur le terrain ben j'arrivais pas à me libérer à jouer à mon plein potentiel et ben être moi même en fait tout simplement ok et du coup maintenant après ce programme c'est comment pour toi ouais c'est libéré enfin je fais un peu ce que je veux je joue libéré à mon plein niveau j'ai quand même du stress avant les compétitions mais c'est un bon stress qui me motive et qui me paralyse plus donc vraiment je suis super contente cool et est-ce que déjà tu pensais qu'on pouvait changer aussi rapidement enfin aussi peu de temps et autant changer non franchement non parce qu'il ya il ya beaucoup de choses qui changent et pas que dans le sport c'est même dans la vie partout la façon de penser de voir les choses etc il fallait beaucoup de choses qui vont changer et surtout que jusqu'ici enfin tu as quand même été initié à la préparation mentale du coup tu connaissais tous les exercices de respiration tu connaissais la cohérence cardiaque la sophrologie la méditation qu'est ce qui est différent entre le programme high performance academy travailler avec moi et ce que tu avais fait jusqu'ici ben dans les autres choses en fait ça s'arrête vraiment à juste la respiration et que dans le faire alors que dans le programme c'est vraiment être et et puis les exercices de dépolarisation où ça c'est ça ça être vraiment beaucoup plus que même la respiration etc quoi c'est un trou ouais c'est à dire qu'après on a moins besoin de se prendre la tête avec respiration enfin on fait plus naturellement ou on le fait moins ou tu sais comment maintenant d'ailleurs dans tes dans tes routines bah je le fais tous les jours mais enfin c'est ouais c'est un complément quoi ça devient une routine ok et est ce que les gens de ton entourage ont aussi vu du changement ouais bah que ce soit la famille proche ou plus éloignée dans la façon que j'ai de réagir sur certaines situations comment je vais penser ou s'il y a quelque chose qui arrive en mal de trouver les avantages etc et ça c'est vrai que bah ça surprend parce j'étais pas du tout comme ça avant ok et et une personne qui regarde la vidéo et peut-être hésite à rentrer dans le programme parce que c'est encore quelque chose sur internet ça va peut-être pas marcher sur moi ça j'entends souvent tu pourrais conseiller quoi une personne qui nous connaît pas et qui hésite c'est normal qu'elle hésite vu qu'elle nous connaît pas bah franchement plutôt tout ce que ça apporte rien que dans la vie sans parler de sport etc c'est enfin c'est juste énorme et en si peu de temps franchement ouais non c'est juste énorme ouais je pense que je pense que c'est vraiment ça où le témoignage qui vient souvent c'est c'est le en aussi peu de temps et là maintenant par rapport à tes objectifs en termes de tennis du coup c'est quoi quels sont tes objectifs à long terme à long terme je veux être professionnelle de tennis et et depuis tout ce qui est des polarisations etc j'ai vraiment vu le prêt à payer comme on dit pour y arriver avec les inconvénients les avantages et être prêt à y aller avec les inconvénients et les avantages ok ok cool et du coup au niveau de ta conviction à réussir par rapport avant le programme c'est comment maintenant maintenant je suis beaucoup plus motivé en fait je le fais pour moi déjà j'attends plus forcément enfin j'attends moins des autres bah je me libère enfin je fais je fais comme je le sens et puis bah le regard des autres enfin je m'en fiche maintenant je fais vraiment comme je sens et puis je suis super motivé ok est-ce que tu pensais qu'on pouvait autant se détacher du regard des autres ? bah franchement non parce que je suis assez timide de base rien que là faire ça comme ça c'est vraiment énorme pour moi avant j'aurais vraiment pas pu faire ça ouais c'est la question que j'allais te poser est-ce que tu penses qu'il y a encore trois mois t'aurais pu faire cette vidéo comme ça tranquille ? franchement non pas du tout ok ça te fait quoi là de voir que t'es capable de parler devant l'écran et d'être filmée ? là je suis fière de moi puisque du coup alors au début j'avais un petit peu le stress mais là plus du tout et je suis super heureuse ok c'est top du coup après avoir su ce programme si on pouvait te dire allez vas-y Alicia donne un conseil à un jeune ou moins jeune sportif ou non sportif pour qu'il soit juste plus lui-même dans sa vie encore plus détaché du regard des autres encore plus détaché de la peur de l'échec ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner ? comme j'avais dit sur une phrase c'est faire ce qui te semble juste en fait et sans se préoccuper des autres juste se concentrer sur soi ok c'est top donc faire ce qui vous semble juste super Alicia est-ce que tu as un compte Instagram ou Facebook où les gens peuvent suivre ta progression ? oui j'ai un compte Facebook c'est Art Tennis Art Tennis donc voilà bah écoute je mettrai le lien en dessous de cette vidéo donc pour que les gens puissent te suivre et si tu as un dernier mot pour les gens qui regardent ça pourrait être quoi ? bah foncez foncez et soyez vous-même ok c'est top écoute merci Alicia ça a vraiment été un grand plaisir de t'accompagner parce qu'encore une fois ce programme il est vraiment top et en même temps il n'est pas fait pour tout le monde il est vraiment fait pour les gens comme toi qui sont hyper investis et tu as bossé donc c'est pour ça que tu as ce résultat aussi extraordinaire donc bravo à toi Alicia merci allez salut bonne continuation ciao merci merci